Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une configuration qui reste dans la continuité de ce que nous avons eu hier puisque suite à impulsion haussière ici on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle et cette moyenne mobile a été cassée à la hausse alors hier je vous parlais ici du comblement éventuel de ce gap alors le comblement il est partiel actuellement et ce que nous pouvons constater c'est que les cours et bien sont en train de se stabiliser donc sur ce comblement partiel ce qui nous montre que ce gap baissier ici agit toujours comme résistance sur l'évolution de la cotation actuellement du point de vue des indicateurs techniques nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière avec ici une dynamique de sortie donc du RSI de sa zone de survente nous avons la même configuration ici sur le MACD qui malgré une hésitation reste haussier ici depuis les deux points bas en divergence haussière que nous avions précédemment donc cette divergence a bien donné un signal de retournement le retournement est validé car nous avons ici cassé et bien ce point haut significatif ce qui nous donne donc une perspective d'avoir une configuration en quasi double bottom ici suite à cette rupture donc la rupture ici devrait nous donner une poursuite du mouvement et devrait nous amener ici sur la zone des 4980 où nous aurons un deuxième test ici de gap qui est resté ouvert qui validera ici la poursuite vers un retour sur la zone des 5060 points qui est l'objectif suite à la cassure ici haussière des 4897 points donc pour ce matin premier élément qu'il va falloir surveiller et bien c'est l'éventuel comblement ici total du gap qui est apparu donc la semaine dernière donc ce gap ici et bien le point bas se situe ici à 4941 points on a presque touché cette zone ce matin mais ce n'est pas encore validé donc il va falloir surveiller ici ce comblement éventuel et si ce comblement intervient vérifiez aussi qu'il ne qu'il ne ne provoque pas ici un retour rapide ici sur la zone des 4897 car si nous avions une zone une cassure ici baissière rapide de cette zone on irait vers une invalidation de la poursuite du mouvement alors on a une zone ici entre 4877 4897 4877 étant le point haut de cette bougie 4897 donc la zone horizontale ces deux niveaux ici pourraient agir en tant que support si la petite baisse ici qui est en train de débuter de venait à persister si on venait à casser ici durablement les 4877 points on aurait donc un retour des cours sous la moyenne mobile 20 exponentielle et là on serait dans une phase d'invalidation ici de la poursuite du mouvement par contre tant que cette zone ici reste support on peut garder comme objectif un possible retour ici sur la zone des 4980 points donc voilà pour la perspective technique un retour ici sous la zone 4877 97 et bien pourrait nous donner un objectif de retour sur la zone des 4810 points à terme voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour d'un point de vue macroéconomique c'est une grosse journée aujourd'hui à 9h30 nous aurons un communiqué sur la politique monétaire de la bns qui est attendue sans surprise donc vers une stabilité de l'évolution des cours mais c'est surtout cet après midi que les banques centrales feront parler d'elle avec notamment la banque centrale européenne qui annoncera donc à 13h45 l'évolution de ces taux d'intérêt suivi à 14h30 d'une conférence de presse de mario draghi du côté des états unis nous aurons des chiffres du commerce extérieur et à l'importation qui seront dévoilés à 14h30 voilà et ce sera tout donc pour ce pour cette journée passez une bonne séance on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com